Dans cette chaudronnerie industrielle de 28 salariés à Verneuil-sur-Vienne, il y a bel et bien 10 semaines de stock de masques, pas de pénurie donc. Le problème c'est que tout le monde ne peut pas les porter, notamment les soudeurs. On peut comprendre que d'avoir la cagoule de soudure sur la tête plus le masque, plus l'effet de la chaleur de la soudure, voire des éclats de métal en fusion, rend les choses un petit peu plus problématiques. Dans les phases de meulage aussi, où on crée des gerbes de métal incandescent, et dans les phases de pointage. Hormis ces 3 conditions de travail, on a obligé les salariés à porter le masque dans toutes les villes. Comme ces 7 salariés, le masque, Frédéric Noël, boulanger à Limoges, l'a déjà sur le nez depuis 2 semaines. Une contrainte, notamment quand il fait plus de 40 degrés devant le four à pain. Il y a la chaleur qui fait que c'est déjà difficile, mais moi c'est pas ce que je trouve le plus dur. Ce que je trouve le plus dur, c'est de le porter pendant plusieurs heures d'affilée surtout. C'est évident pour personne, mais bon, tout le monde s'est plié à la règle très facilement. Il y en a une qui me disait ce matin que maintenant elle porte un masque en tissu parce qu'elle ne supporte pas forcément les autres. Donc voilà, chacun s'adapte un petit peu à sa manière. Dans un contexte économique difficile, la Confédération des petites et moyennes entreprises de Haute-Vienne, regroupant quelques 430 sociétés, demande plus de souplesse au gouvernement. Il faut pouvoir retravailler normalement, encore une fois en respectant ces gestes barrières bien entendu, mais il faut absolument apprendre à vivre avec, ne pas rebloquer notre économie, essayer de donner ses discours positifs tout en étant réaliste. Le décret officiel n'est pas encore passé, mais à compter du 1er septembre, excepté dans les bureaux individuels, il faudra porter le masque en entreprise. Attention, tout contrevenant s'exposera à des sanctions de la part de son employeur.